Un jour, un homme arriva dans une ville, une valise d'émigrés à la main. C'était il y a longtemps, très précisément en 1925. La ville s'appelait Paris et vers cette ville convergeait les rails venant de l'Est, Berlin, Varsovie, Bucarest. Puis, les trains marquaient tous une pause, plus loin c'était la Russie et l'écartement des rails y était différent. L'homme qui, ce jour-là, arrivait à Paris s'appelait Nestor Ivanić-Makno. Nestor, fils d'Ivan. Il était paysan. Son pays s'appelait l'Ukraine. Il arrivait ici après trois ans d'errance, camp de réfugiés en Roumanie, prison en Pologne, procès, acquittement, poursuivi par une demande d'extradition. Extradition refusée, car, dit la note diplomatique, s'il rentrait dans son pays, il risquait, avec sa femme et sa fille, la peine de mort. Le messager anarchiste. Numéro 1. Adressez le courrier. 14 rue du Paradis à Berlin. Juillet 1923. Nous commençons aujourd'hui la publication des souvenirs de Nestor Makno. Un document d'une valeur exceptionnelle pour tous ceux qui intéressent et la personnalité de l'auteur et le rôle que son mouvement a joué en Ukraine au sein de la révolution russe. Chapitre 1. Quelques épisodes de ma vie avant la révolution de XVII. Mon père était un ancien serf du propriétaire Chabilski qui vivait dans une de ses propriétés à cette verse de Gugliel-Polier, province d'Ekaterinusna. Ce récit, commencé à Berlin, Nestor Makno le poursuivra ici, à Paris, jusqu'à sa mort, pendant neuf ans d'écriture nocturne, derrière les fenêtres étroites des chambres de fortune. Il l'interrompit derrière les fenêtres de l'hôpital Tenon, près du cimetière du Père Lachaise. Ce récit était celui du mouvement insurrectionnel paysan-maknoviste d'Ukraine, communément appelé la Maknovchina, qui pendant quatre ans, 1917, la révolution de février, 1921, fin de la guerre civile en Russie, en arriva à brasser plus de deux millions d'hommes et de femmes sur un territoire grand comme la moitié de la France, entre le Don et le Dnieper, les deux fleuves de la légende kozak. En 1957, les studios Moss Film adaptent pour l'écran le roman célèbre d'Alexis Tolstoy, Le chemin des souffrances, devenu la version officielle de la guerre civile. Troisième épisode, Le matin sombre. Nous sommes en Ukraine, en 1918. La révolution d'octobre a un an à peine, c'est l'automne. La guerre, la grande est terminée, mais la guerre civile déjà menace de partout. C'est jour de marché à Goulet-Poueli. Fief du chef paysan Nestor Makhno. C'est l'automne, Il était le temps de prendre une décision en tant que chouette. Il devait prendre une décision très grande. Sous-tres-mêmes sont les combats de l'eux. Les combats de la ville de l'Empire, les combats de l'Empire, les plus de l'Empire. En quelle direction les deux combats de l'Empire ? Et plus d'un demi-siècle plus tard, c'est jour de marché à Gouliapogne. Et plus d'un demi-siècle, parce qu'il a fait des bâtiments. Gouliapogne est comme le cadre de la République. La République, oui. La République, oui. Donc, ils ont pris le cas, ils se sont en tête, ils ont pris le troupage, et ils ont dans le troupage. Ils ont dansé. Nos enfants et enfants, ils ont fait ça. 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 C'est parti. C'est normal, la vie est là, l'adresse de la police. Je n'ai pas marqué, je n'ai pas marqué. Je n'ai pas marqué. Donc, maman a dit, qu'il n'était pas un bandit, qu'il a été fait, qu'il a fait un bandit. Il n'y a pas un bandit. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas un bandit. 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 Il n'y a pas, mais un bandit. Il y a pas un bandit. Il n'y a pas un bandit. C'est une nouvelle revolution. On a cette place, dans le temps de la guerre, ma mère me a l'abriviu des documents, et ils le l'abrivaient, Cinq frères, tous fauchés par l'histoire. Les deux aînés, Carpa et Emiliane, fusillés devant chez eux, parce qu'ils s'appelaient Makno. Les deux plus jeunes, Sava et Grisha, tués, en combattant aux côtés de Nestor, le cadet. Il y a un carré des Makno, au cimetière de Goulir-Poëlieu. Ici, à la fête des morts, qui est aussi fête du printemps, ce ne sont pas les vivants qui viennent saluer les morts, ce sont les morts qui reviennent, partager le repas des vivants. Le seul monument de toute la région portant le nom de Nestor-Makno est à 20 kilomètres de Goulir-Poëlieu. Ici, sont enterrés les soldats de l'armée rouge, tués pendant la guerre civile de la main du bandit Makno, en 1920. Les mots que l'on grave sont là pour l'éternité. Les mots que l'on dit appartiennent au vent, et tout alors se mettent à bouger. ... On a pris un petit peu de temps à la maison, on a la maison. Et on maman ne pousse pas. Et on maman a dit qu'elle a tout le temps, et on a la maison. Et on s'yrit. 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 alors tu j'ai dit, écoute, Miko, et que j'ai dit, m'écrouvent, a-t-il a une fuite, a-t-il a hué, à la pire de goyer, à la courgonne. Et ma mère a-t-il a dit, écoute, Miko, et que j'ai dit, il n'y a pas de la route. J'ai dit, Mika, j'ai dit, maintenant, à l'heure, tu vas, je peux en venir, je peux en venir. C'est bien, parce que j'ai dit, J'ai eu l'impressionné, mais j'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné, après l'Institut, j'ai travaillé comme un coach, et je me suis trainé et je me suis dit. Je me suis dit, mais on a tout le monde le fait, et on a vu le film. Michael Mikhailovich, l'entraîneur des poids et altères, a parcouru pendant dix ans les villages, recueillant les témoignages, recoupant les faits. C'est Makhno. C'est Makhno et l'événement. Mais ce mot doit présenter, je pense. C'est trop grand. Même le tir pour les enfants de Goulet et Poilier a de l'histoire de Makhno, sa version. Il suffit de poser les bonnes questions. Trois couleurs. Rouge, blanc et la cible noire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui fait tourner les moulins ? Qu'est-ce qui pique du nez si on l'ajuste ? Il y a même le chat du poème que tous ici connaissent par cœur. Au cou, il porte la chaîne en or. Il va à droite et la chanson commence. Il va à gauche et c'est l'histoire qui se raconte. Au début, un mot. La terre. Immense comme ce mot. Si riche que les envahisseurs l'emportent par chariot entier. L'Ukraine. Okraïna. À la limite d'eux. S'ils sont croisés et recroisés les traces des envahisseurs. Celles des anciennes républiques Cossacks et celles des Cossacks devenues mercenaires. Celles des révoltes paysannes. Celles des colons que le pouvoir impérial envoyait peupler les steppes que l'on appelait Dikipoli, le chant sauvage, et les rendre dociles. S'ils sont croisés et recroisés les langues et les manières différentes de nommer et la terre et le ciel qu'ils abordent. En polonais, en allemand, en russe, en grec, en yiddish, en ukrainien. Au centre, une bourgade. Gouliai-Poly, qui veut dire le chant libre. Celui que l'on sème et que l'on arpente. Chant de foire aussi. Et des grands marchés paysans. Au début de ce siècle, Gouliai-Poly avait 16 250 habitants. Il y avait trois églises, dont une à trois clochers, une synagogue, cinq écoles d'agriculture, trois lycées, une école allemande, deux écoles juives, une bibliothèque, un théâtre. Il y avait trois moulins, des fonderies, dont la plus importante était la fonderie Kerner. Ivan Radionovitch Makno, le père de Nestor, quand il fut affranchi du servage, s'y engagea, comme cocher de M. Kerner, le propriétaire. Puis il mourut, laissant une veuve et cinq fils, sans terre pour les élever. Nestor, le cadet, y travaillait un temps, comme apprenti, dans cette usine, où avant que d'être ouvriers, tous, ici, sont paysans. Et c'est dans cette usine aussi qu'à la pause du déjeuner, pendant la partie de domino traditionnelle, furent apportés de Paris les textes de Nestor Makno, retrouvant pour la toute première fois ceux pour qu'ils avaient été écrits. ... ... ... ... ... ... ... ... Leur inspirateur direct, le groupe anarchiste communiste, qui s'est toujours attaché avec une constance admirable à réunir les paysans et les ouvriers de cette région, leur expliquant le sens et la portée des événements, leur exposant les buts des travailleurs en général et ceux des anarchistes communistes plus proches de la mentalité paysanne en particulier. Malheureusement, je ne possède pas de photographie de ces révolutionnaires inconnus. Mes amis paysans surgissent du plus profond du peuple ukrainien. C'était de véritables natures paysannes, ne sachant ni mentir ni tromper. Il était difficile de les convaincre, mais une fois qu'ils avaient saisi l'idée, qu'ils l'avaient vérifiée par leur propre raisonnement, ils exaltaient ce nouvel idéal partout, en toutes occasions. Mon seul regret, que ces mémoires ne voient pas le jour en Ukraine. La faute en est aux circonstances et je n'y puis rien. Nestor Makno, Paris, 1926 Je suis enseignante de l'histoire de l'école, j'ai travaillé en cette école plus de 30 ans. Et je me souviens de l'école, j'ai travaillé en mon travail. Je suis enseignante de l'école, j'ai travaillé en mon travail, j'ai travaillé en mon travail, j'ai travaillé en mon travail, j'ai travaillé en mon travail. Je suis enseignante de l'école, de nouveau à l'usine Kerner. Nazar Zoïchenko y est apprenti fondeur, il a 14 ans. Son récit s'est conservé, miraculeusement transmis, de père en fils. A Goulé-Poil, nous avions un groupe de théâtre amateur de très haut niveau dont je faisais partie. Un jour, le jeune Nestor Makno est venu me voir à l'atelier, pour me demander s'il pouvait y participer. J'étais un peu étonné car elle était de très petite taille, et c'est ainsi que nous nous sommes connus. L'usine aux ouvriers, la terre aux paysans. La terre aux paysans, c'est déjà une formulation moderne. Il y en a une autre, plus ancienne, née au siècle dernier de l'arrachement combien douloureux au servage. Terre et... et quoi ? Comment traduire le mot utilisé, vol, qui en russe veut dire à la fois liberté et volonté et espace sans limite ? Voilà, maintenant je vais vous lire les matériaux de l'arrachement de l'arrachement de l'arrachement de l'arrachement de l'arrachement de l'arrachement de l'arrachement. Je suis reçue de vous, dont le décident, la tradition de l'arrachement de l'arrachement de l'arrachement de l'arrachement de l'arrachement. les groupes anarchistes. C'est la révolution. Nazar l'apprenti avec tout le groupe de théâtre de l'usine vient rejoindre le mouvement et aussi Nestor Makhno. Il a 16 ans. Zaratustra, c'est ainsi que nous appelions Anthony, nous ramener des vivres et aussi des armes pour la lutte révolutionnaire. Chaque soir ou presque, nous, paysans n'ayant que peu de connaissances, nous nous réunissions dans un pré ou dans une ferme ou dans une grange autour des livres et c'était pour moi des soirs pleins de lumière et de joie. Nous lisions tout, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, l'histoire de la culture. Mais surtout, nous nous passionnions pour l'astronomie, les planètes, les étoiles et l'histoire de l'apparition de l'homme sur la terre. En réaction, les propriétaires ont créé l'union des Russes véritables. Parmi les ouvriers se sont trouvés aussi de ces Russes véritables. Leur slogan était simple, tue le Youpin, sauve la Russie et ils organisèrent des pogroms. Nous décidâmes alors, avant qu'il ne soit trop tard, de les combattre. Les Russes véritables rentrèrent sous terre. Ce fut notre première victoire. 1er mai 1907. Jour de manifestation interdite à Goulé-Poilé. Tous, ici, sont recherchés par la police. C'est la première photo souvenir. A partir de là, tout s'enchaîne. Retour à l'ordre, répression, clandestinité, dénonciation, fusillade, arrestation, condamnation à mort. 50 jours à attendre. On se sent à moitié descendu dans la tombe. Les doigts qui dérapent à la surface de la vie. La peine de mort de Nestor Macno est commuée en détention à vie. Vu, écrit-il, mon jeune âge au moment des faits et les démarches incessantes de ma mère. Les rails, ces années-là, entremêlent et recroisent les destins de générations entières. Au nord, un étudiant révolutionnaire, Vsevolot Eichenbaum, dit Volin, de Voil, la liberté, arrêté, s'évade. Au sud, un ouvrier, Pierre-Marine, dit Archinov, de Archine, la mesure de la terre, se fait arrêter. Il est convoyé vers la prison politique de Moscou, vers laquelle le paysan Macno, lui, est transféré. Ils seront trois, à écrire chacun à sa façon, l'épopée macnoviste. Nestor Macno, boulet aux pieds, tuberculeux, mais prisonnier politique, donc, ayant droit aux réunions et aux livres. La bibliothèque de la prison, alimentée par les perquisitions, est riche. Je lisais tout, l'histoire, la géographie et surtout les mathématiques. Et c'est à travers les livres que Nestor Macno va rencontrer Pierre Archinov et son rêve infracassable, l'imprimerie libertaire. Si les textes du mouvement macnoviste n'ont pas totalement disparu, ce sera grâce à lui et à ses doigts tachés d'encre. L'Allemagne et ses alliés déclarent la guerre. La Russie mobilise. 1915, 1916, 1917. La révolution de février. Le tsar abdique. Les prisons s'ouvrent. Parfois, elles brûlent. Amnistie pour les politiques qui sortent au jour, en long cortège, encore sous escorte. Nestor Macno est sans doute là, parmi les revenus d'entre les morts, comme on les appelle. Huit jours pour réapprendre à marcher sans boulet. Moscou devient libre. Les rues en sont les lignes. Et les mots se regardent comme s'ils étaient vivants. Archinov reste à Moscou. Macno reprend le train et retourne à Goulet-Poële. Il a 28 ans. Dix ans de détention n'avait en rien ébranlé ma foi dans la flou. C'est une force créatrice d'un travail libre, fondée sur l'égalité et la solidarité. C'est avec cette conviction que je rentrais à Goulet-Poële, où j'étais né, où j'avais laissé tant d'être cher, et où je le sentais je pourrais être utile au milieu de la grande famille des paysans, là où s'était formé il y avait tant d'années déjà, notre premier groupe. Sous-titrage STAFF Voilà, c'est de l'honneur et de l'honneur. C'est de l'honneur. Tous ces, comme dire, les décretes, les postes, ils ont tous perdu. Ils ont très perdu. Et puis, la changement de l'honneur a cause de l'honneur. Les gens difficilement J'étais vivement préoccupé par l'insuffisance de mes connaissances théoriques devant les problèmes immenses que la Révolution nous posait. Et je savais que tel était le cas neuf fois sur dix dans les milieux qui étaient les nôtres. Nous vivions un événement d'une importance exceptionnelle. J'étais intimement persuadé qu'il nous fallait non seulement travailler à élever notre propre idéal, mais surtout à ne pas en empêcher le développement chez les autres. Et pour cela, nous, le groupe anarchiste communiste de Gugliel-Polier, nous étions seuls. En ce début de l'année 17, dans les bourgs et les villages, il n'y avait pratiquement aucun représentant de parti. Aucun bolchevique ou alors de passage. Quelques groupes socialistes révolutionnaires dans les villes. Cette solitude et la détermination de quelques-uns va être la marque de ce qui va se développer ici pendant les neuf mois, qui séparent février, la disparition de l'ancien pouvoir, d'octobre, l'établissement d'un nouveau pouvoir parlant au nom de la Révolution. Printemps d'histoire, printemps d'Ukraine, le premier pronestant Makhno après une interminable adolescence passée au fond des cachots. Le gouvernement provisoire de Pétrograde, l'Enneigé, avec ses cortèges, ses luttes de tendance, de parties de couloirs, est à mille lieux d'ici. Et personne encore de mémoire d'homme n'a lié dans la réalité et au sein d'une même phrase, les mots révolution, ouvriers, paysans et le vieux mot soviète qui veut dire conseil. Ils ont集ou des matériaux, ce qui représente le lieu de l'ancien, qui connaît la terre, combien de personnes peuvent s'arrêter, combien de personnes, c'est-à-dire les bouches barrages. C'est tout fait très sérieusement. J'ai parlé avec les gens, que la plupart du monde ont rapporté à l'amour. pour les soins, pour les soins. Et c'était dans le village, à l'autre côté. Et quand ils sèèlent, ils ne ont pas de l'hiver. Il n'y a pas de l'hiver. Il n'y a pas de l'hiver. Il n'y a pas de l'hiver. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de l'hiver. 1er mai 1917. Cela fait dix ans que je n'ai pas participé à cette fête ouvrière. Et je m'y prépare avec joie. Je dors la nuit sur une table et le jour, je cours de l'usine aux réunions des villages. Des réunions avec les instituteurs aux réunions avec les délégués que nous envoient les campagnes pour s'informer. En quelques semaines d'une activité débordante, s'organisèrent de nouvelles élections au comité de la ville. Et fallait-il le contrôler ? Et comment ? Furent créées l'union des paysans. Et à l'usine Kerner, l'union des ouvriers métallurgistes, dont Makno fut nommé président. Furent discutées dans les prises de parole qui se multipliaient, ce qu'était une coopérative, ce qu'était une commune, ce qu'était une union, un délégué et le rôle d'un soviet, organe d'un pouvoir ou organe de liaison. Et faut-il prendre les terres ? Et que veut dire prendre la terre ? On a dit, comme un anarchiste. Mais il est plus pour ça, il est plus pour la nature, c'est pour la nature, c'est pour les pauvres. Il est comme pour le peuple, il est pour le peuple. Comme pour le peuple. Il est pour le peuple. Alors, la vie, c'est plus mais l' Viens. La Russité, c'est plus lae. Pas du germanus. Mais les policiers, l'armée, mais le plus n'est pas bien. Je ne suis pas à l'envergaine. Si on m'envergaine, je ne suis pas à l'envergaine, je ne suis pas à l'envergaine. Je dois essayer de parler d'elle-même, d'elle-même, de ce qu'il doit être. Mais je ne suis pas à l'envergaine. Mais je ne suis pas à l'envergaine. Le général Blanc Kornilov marche sur Pétrograde, prémisse de la guerre civile. C'était le 29 août au matin. Il y avait meeting sur la place de Gugliaï-Polyi, quand le facteur apporta les nouvelles du danger menaçant la révolution. Ainsi commence le récit de cette journée, où fait prise la décision de créer, vu l'urgence, un comité de défense de la révolution, qui nomme un makno responsable. Puis, après une nuit de réflexion, de désarmer les propriétaires, d'abolir les privilèges et d'appliquer ce premier décret sur la terre, tel qu'il avait été discuté ici pendant des mois, des villages, en atelier. C'est la première accion, la première en Russie, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. On, je burnais, je le répète, c'est-à-dire, il s'agissait tous ces documents, la vlade de la terre, l'économique, l'économie des vies et ainsi de même. Tout se déroule. C'est-à-dire, il hessayait à l'orada, et l'on a créé à nouveau. Voici qu'est venu le moment de réaliser le rêve séculaire. Le peuple est souverain sur sa terre, et nous, paysans, nous avons la responsabilité d'accomplir un tel acte. Le partage des terres récupérées se fit en automne, car il était urgent d'organiser l'amour et semailles. Il était prévu de donner à chaque famille, selon son importance, une ou deux paires de chevaux, une ou deux vaches, et les outils indispensables. S'organisèrent quatre communes autour de Gouliel-Pollet, et d'autres plus loin que je connais moins, car je n'y ai pas participé. La participation aux communes était volontaire. Les paysans qui décidèrent de devenir communards se groupèrent par famille ou par affinité. Il y avait quelques paysans anarchistes, mais la majorité ne l'était pas. Il y eut de nombreuses discussions sur le choix des semences. La question de l'enseignement fut aussi débattue. Les communes ne voulurent pas rétablir le modèle ancien. Le choix s'arrêta sur celui des écoles libertaires de Francisco Ferrer, dont nous avions lu des rapports dans les brochures. Comme aucun instituteur n'était au courant, on décida d'en chercher de plus qualifiés dans les villes, et la première année de faire venir simplement des personnes capables d'enseigner. Prise de pouvoir par le parti bolchevique Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Pris 15 kopeks. Lundi, édition du soir. 30 octobre, 12 novembre 1917. Numéro spécial. Décret sur la terre. Promulgué à la réunion des soviets, des députés, ouvriers et des soldats, le 26 octobre à 2h du matin. Premier point. La propriété privée de la terre est abolie, sans contrepartie financière. C'est ce que nous nous trouvons et dans le programme de la réunion des députés. En ce qui est une différence ? En ce qui est une différence, vous comprenez que, possible, des métiers ils se sont réalisés. je peux affirmer que pendant les deux premiers mois ceux qui en Ukraine se regroupaient autour des conseils se réjouirent du coup d'état d'octobre car ils reconnaissaient qu'à la base se trouvaient les principes d'une véritable révolution venant des profondeurs des villages et des ateliers enfin réveillés tout en restant vigilants car les premiers commissaires arrivaient avec les premières directives, les premières inspections les paysans venaient nous voir nous sommes des gens obscurs disait-il il faut nous expliquer eux viennent, crient, puis s'en vont et après ils disent que le paysan est contre le pouvoir des soviets la création d'une vie révolutionnaire libre du peuple est une question immense profonde et sans limite comme l'océan et tout pouvoir qui prend sur lui-même la hardiesse de créer cette vie en exigeant pour cela la soumission du peuple s'enferme dans un problème insoluble nous qui sommes les enfants de cette révolution et les enfants des peuples laborieux nous allons créer notre destin ici dans nos villages et nos amours nous élaborerons une solution qui ne soit pas porteuse d'humiliation mais de responsabilité que les communes paysannes les unions libres des ouvriers des villes préfigurent de véritables communautés de travail nous passant des commissaires et autres pouvoirs exceptionnels nous devons juste renforcer la conscience de notre démarche et l'appliquer avec force à tous les domaines de notre vie offensive allemande contre la Russie des soviets le commissaire du peuple Leon Trotsky part signer une paix séparée avec l'Allemagne en contrepartie la Russie abandonne l'Ukraine les troupes allemandes entrent à Kiev ramènent dans leur sillage les anciens propriétaires et forment un gouvernement national ukrainien de collaboration à Gouley-Poely se créent des groupes de défense de la ville Nestor Makno part à la recherche des troupes bolcheviques qui stationnent encore en Ukraine en avril Gouley-Poely est occupé c'est sur le quai d'une gare de passage que j'ai appris l'occupation de Gouley-Poely quant à la fuite des forces révolutionnaires je la voyais tout autour de moi quelque chose d'incompréhensible et de lourd me serrait le coeur une telle angoisse que je me couchais là sur le quai sans penser pouvoir repartir c'est l'exode les insurgés de Gouley-Poely redevenus clandestins réussissent à se passer le message rendez-vous dans trois mois d'ici là que chacun tente de comprendre ce qui paraît à tous une trahison de la révolution je voulais remonter jusqu'à Moscou rencontrer les anarchistes de la capitale et prendre la mesure des intentions du nouveau pouvoir pour arriver ici Makno avait erré d'une gare à l'autre c'est d'une image à l'autre que dans cette ville il va marcher d'un côté celle de ce pouvoir qui depuis six mois était ouvrier paysan et avait pris la décision d'abandonner l'Ukraine de l'autre l'image de la prison de Pétrograde brûlée lors des journées de février qui libéraient les prisonniers c'est dans cet espace de fenêtre en fenêtre que va se prendre la mesure de la distance qui sépare les mots de Goulet et Pauly de ceux qui désormais ici vont se battre pour occuper les pages des livres comme on occupe une terre à tous les temps première fenêtre visite au cercle révolutionnaire deuxième fenêtre visite à Pierre Kropotkin qui écrivait Makhno m'accueillait avec chaleur et tendresse troisième fenêtre visite à Pierre Archinov le compagnon retrouvé avec lui nous sommes allés dans toutes les réunions toutes les discussions toutes les conférences tous les meetings et je réfléchissais à ce que j'avais observé dans les usines où régnait la pensée si répandue chez les ouvriers fascinés et crédules qu'il fallait tout consacrer à créer non son destin mais son pouvoir et sa dictature une dictature qui me séparait d'eux car ni moi ni mes frères en travail les paysans nous n'étions prolétaires et ceci m'oppressait tant que je décidais de partir sans attendre mais pour l'Ukraine occupée il fallait maintenant des laissés passer et c'est ainsi que presque par hasard je me suis retrouvé au Kremlin quatrième fenêtre la plus improbable celle qui ouvre sur la rencontre entre les paysans libertaires Nestor Ivanovitch Markno et Vladimir Ilyich Lenin le révolutionnaire professionnel de la méthode pas deux stratégies deux visions du monde l'une fondée sur un modèle à forger l'autre sur celui d'une démarche à affirmer la mise en scène de la rencontre entre le bolchevik et l'anarchiste fait partie des classiques même si de version en version le personnage de Makno s'est radouci le lieu pas le Kremlin mais le goulet poêlé de Nestor Makno le partisan le sujet la négociation d'une alliance l'enjeu fondé l'impossibilité historique idéologique et même stratégique d'une telle alliance tout ici est emblématique une partie de cartes rouge et noire sur fond blanc quatre partenaires le marin russe porteur de la révolution d'octobre c'est-à-dire d'un ordre déterminé par les lois de l'histoire Nestor Makno le paysan porteur dans cet ordre-là d'un désordre qui échappe à ces lois à droite du marin le théoricien de l'anarchie véléitaire et irresponsable à gauche l'officier blanc trahissant sa classe au nom de la patrie «Fifoie il faut que 쿠 zkate le depuis l' Tanomme l'anarchie pire L'anarchie ne le le eu le le O 1 A et et ils , K qui ici B Mais derrière les clichés du scénario, il y a l'écho de ce qui s'est dit, presque par hasard, au Kremlin. Chapitre 18. Ma rencontre avec Lénine. Lénine m'accueillit paternellement et me fit asseoir. Il commença à m'interroger avec son don d'organisateur le plus précisément possible. La question, comment les paysans accueillent-ils le mot d'ordre d'où le pouvoir au soviète en place, il me la posa trois fois. Je répondis que pour les paysans, cela voulait dire que le pouvoir doit être aligné sur la conscience et la volonté des paysans eux-mêmes. Lénine me répondit alors, c'est que vos paysans sont contaminés par l'anarchie. Est-ce un mal, lui répondis-je. Lénine me posa ensuite la question des détachements rouges, de leur lutte héroïque contre l'occupant, du manque de soutien des paysans. J'ai peur, camarade Lénine, que vous soyez mal informé, répondis-je. Vos groupes restent loin des routes et ne combattent pas dans les campagnes. Comment voulez-vous que les villages les soutiennent ? Ils ne les voient jamais. Lénine se mit à rire. Vous, les anarchistes, vous écrivez et pensez au futur. Vous êtes incapables de penser au présent. Je répondis que j'étais un paysan illettré, qu'il m'était difficile de discuter un point aussi important. Mais je peux vous dire, camarade Lénine, en Ukraine, en Russie du Sud, comme vous dites-vous, les bolcheviques, nous sommes plongés dans le présent. Et que c'est à travers lui que nous cherchons à nous rapprocher du futur, auquel c'est vrai, nous pensons, et nous pensons très sérieusement. Je ne supportais plus Moscou. Ce Moscou futile et bruyant, où se mourait la révolution doucement dans le tourbillon de la politique du pouvoir. Moscou l'a perdu, que j'en étais arrivé à haïr, qui entretenait des centaines d'oisifs de la cause. Ceux des partis vainqueurs et les autres, qui se perdaient à chercher dans l'anarchie, une sorte de perfection qui n'appartenait pas à la vie. Et bouillait en moi le désir de me retrouver en Ukraine, avec les gens des villages, et là, avec eux, comprendre ce qui n'avait pas été accompli, me battre contre ce qui était, mourir, ou libérer l'Ukraine. Makno apprend la mort de ses deux frères, abattus par l'occupant. Il reçoit enfin le message de ses compagnons, lui précisant comment Goulier Poilé avait été pris et désarmé en avril. Mon cher Nestor Ivanitch, tous les membres du comité révolutionnaire, paysans, ouvriers, sont arrêtés et attendent d'être exécutés. Trois heures avant l'occupation, la compagnie juive nous a trahis et est passé du côté des troupes ennemies. Tous les paysans sont déprimés, la haine envers les juifs est grande. Chapitre 6. La question juive. « Juif, respire librement. Du temps des tsars et des seigneurs, plus d'une fois tu as été chassé de tes âmes aux paisibles. Tu as erré loin de chez toi, sans tendresse, sans consolation. Tu es épuisé. Repose-toi et sois libre comme tous les autres peuples. » C'est avec ces mots qu'en 1917, à Goulaï Poilé, je me suis adressé aux juifs. Quand de la foule on me lança, « Et vous, Nestor Ivanitch, comment considérez-vous tous ces juifs avec qui vous siégez au comité de la ville ? » « Et jamais je n'ai renié ces paroles. Jamais dans la suite des événements, ni dans mon activité révolutionnaire, je ne m'en suis détourné. » La lutte contre l'antisémitisme, le mouvement magneviste l'amènera inlassablement, à l'extérieur et à l'intérieur de ces rangs. Car il y aura, les chiffres exacts sont impossibles, près de 60 000 juifs massacrés pendant la guerre civile en Ukraine, qui fut l'une des plus féroces et des plus troublées. La voie vers la liberté, quotidien des insurgis révolutionnaires d'Ukraine, magneviste, paraissant en deux langues, ukrainien et russe. Numéro 42 Prix, 2,50 roubles, 3 roubles dans les gares. Le prochain congrès Pouvoir et non-pouvoir Réunion au théâtre Réunion de chômeurs Honte Honte à ceux qui se laissent aller à maltraiter un juif Honte à ceux qui se font passer pour magneviste et en tâche l'honneur du mouvement Honte à ceux qui le salissent au nom de leurs intérêts Signé Voline L'ancien étudiant juif et libertaire qui sera un temps responsable de la commission culturelle magneviste Au père Lachaise, sa plaque funéraire jouxte celle de Nestor Macno L'accusation d'antisémitisme fut et reste une des plus pernicieuses de toutes celles qui ont visé et visent le mouvement magneviste Nestor Macno, anarcho, bandit antisémite Ce qui fait de lui et de tout son mouvement pour tous et tous les bords non pas un ennemi, mais une nuisance Pour l'instant, tout est simple et infiniment dangereux à la fois L'occupant imprime ses propres billets de banque dans une langue qui est aussi souvent celle des propriétaires qui reviennent, tuent, brûlent, détruisent, saccagent Il faut libérer l'Ukraine Des premiers groupes de résistants se forment, sans lien les uns avec les autres Chacun menant ses propres actions sur son propre terrain Nous avons eu une échéance de l'équipe chat En fait, au 1918 cas, il y a un souci de récith Néstor de Mindre sa publicité Disparece il y a un écrivain du Kronvary Le fait m'entrer l'encher de la finale L'escu de la nation Il y a un écrivain s'il y a un écrivain Il était en Crohn-Statts, il s'est envoyé comme un révolutionnaire. Et il nous a pris 12 personnes. Et ils s'ypaient sur la rue, sur 7 personnes. Et quand ils courent les coups, les coups, les coups, les coups, les coups, les coups. C'est au soir de cette première victoire de partisans, que les paysans donnèrent à Makno le nom de Batko, le père, et le myrte à la tête du mouvement insurrectionnel. C'était étrange et bouleversant pour moi d'entendre Batko Makno et non camarade. Ou parfois même camarade Batko Makno. Et cet épithète colla à mon nom. Il se passait de paysan à paysan, d'enfant à enfant. Et les mots Batko Makno sont devenus inséparables. Avec un étrange respect et un amour que j'avais du mal à comprendre, et une fierté, il allait se répandre, de village en village, sur presque toute la ribourge ukrainienne. Il était repris par des insurgés et des groupes qui se faisaient appeler bataillons Batko Makno, sans même que j'en entende parler, sans même que je les connaisse. On parie la fille du fermier, qui est sous le voile. Macno est sur le marché, où est-il ? Jusque dans les oreilles du lapin. Macno cite tout, il est partout. Il porte jupe et perruque, il est si petit. Il entend tout car on lui raconte tout. Jusqu'au fond du verre de Kvasse, où attend le message « Qui m'a vu, m'a bu ? » Signé, Néstor Macno. À Goulépogne, les groupes partisans influent. L'un des plus importants venant du Sud sera celui du cheminot, Victor Bellach. Victor Bellach, aux côtés de Néstor Macno, prendra la responsabilité de fédérer cette armée composite et d'en préserver autant que faire se pourra les principes fondateurs. Autodiscipline, volontariat et le choix des responsables. C'est la deuxième photo souvenir. Celle de la mise en scène d'une histoire dont chacun peut devenir le personnage possible. Révolution en Allemagne. Les troupes d'occupation évacuent. À l'ouest, un nouveau pouvoir national se forme. À l'est, l'armée blanche avance. Au nord, les troupes bolcheviques se regroupent. Toute l'Ukraine forme un nœud inquiète, écrit Bellach. Est arrivé un temps sauvage et fou. Le temps du tir paysan de Goulépogne, qui depuis toujours décline les histoires qui se transmettent. Il y avait trois fils, le plus riche, le plus instruit, le plus hardi. Il y avait trois chemins. À droite tu perds la vie, à gauche tu trouves la mort, tout droit par le fer et le feu périra. Le temps, où vont s'affronter, sans plus aucune précaution, les nuances, légendes et contre-légendes, selon la règle du coup par coup, les dominos de la pose d'usine. Printemps 1919. Face à l'avance de plus en plus massive du général Blanc Denikin, première alliance militaire entre troupes insurgées et troupes bolcheviques. Le train à Goulépogne, amène les premières images du front. Les communiqués précise « Les différences politiques et idéologiques entre les bolcheviques et les paysans maknowistes sont considérées comme ne pouvant en aucune façon faire obstacle à l'union sur la base d'une cause commune. » Les autorités bolcheviques laissent comprendre que les particularités du mouvement insurrectionnel doivent rester inviolables. Printemps 1919. Printemps de la première alliance entre gardes rouges et paysans insurgés. Mais c'est pourquoi ces images-là existent. Car les caméras officielles du service cinéma du front sont là. La caméra filme et soudain. La caméra film dans les On a fait un vertu. Je suis, c'est un vertu. Je suis concentré. En plus, je suis dit, on a un vertu. Je suis, c'est un vertu. Et... Je suis, c'est une terre. quel est ce sens ? Ils n'ont pas seulement aujourd'hui, mais avant ils ont eu ce sens pour moi. Mais je ne savais pas ce que ça pouvait dire Néstor Yvanovitch, mais dans l'esprit, il y a tout le monde. Se préparer pour le 1er mai, cette année-là, consista pour quelques-uns à se faire prêter par le kolkhoz, une tachank, des chevaux, pour faire défiler à Guller-Paul et les mots de Néstor Makno, lus dans les livres. Bondarenko, comme Igor Bondarenko de la première photo souvenir, prise le 1er mai 1907, mais qui lui, fut fusillé. Du kolkhoz à Guller-Paul. De la première photo souvenir à la dernière. Celle de l'état-major de l'armée insurrectionnelle mcnoviste, ouvrière et paysanne, du temps de la guerre civile. Celle d'une histoire, écrira Makno, où la liberté de chercher, chacun serait la responsabilité de tous. Et derrière la photo, le Guller-Paul est de la commune de Makno, telle qu'elle est restée dans les mémoires, et telle qu'elle transparaît dans les images des films, avec ses manèges, car il y en a eu, ses marchés, ses soirées de théâtre, ses chants, ses drapeaux noirs, les allées venues des troupes allant au front ou en en revenant. Et derrière ce Guller-Paul, la carte dessinée à la main par Pierre Archinov, qui avait rejoint Makno et ne le quittera plus. Zone d'influence du mouvement maknoviste, qui va, à partir de Guller-Paul, s'étendre à toute l'Ukraine de l'Est, redevenant le champ sauvage d'une guerre civile, guerre de mots, bien plus que d'espace. Prolétaire du monde entier. Février 19. Attaque massive des Blancs. Les troupes maknovistes sont envoyées tenir le front du Sud. A Guller-Paul, premier congrès du soviète régional, rassemblant les délégués de plus d'un million d'ouvriers, paysans, insurgés. Nous refusons le dilemme entre le pouvoir d'un parti et celui d'un propriétaire. Une mobilisation générale, mais volontaire et décidée, pour relever les groupes qui se battent depuis des mois et assurer les semailles. Mars. A Kharkov se tient le premier congrès paysan de toute la Russie. Objectif ? Faire voter la nationalisation des terres. Le délégué de Guller-Paul les prend la parole. Le problème de la terre est le plus dangereux. Il doit être considéré avec la plus grande précaution. Pour que le travail soit créatif, que les communes fonctionnent, il faut les aider, pas les désorganiser. Que les bolcheviques nous laissent un an. Avril. Les combats sur le front s'intensifient. Deuxième congrès du soviète régional à Guller-Paul. Des délégués de 72 districts, représentant plus de 2 millions d'hommes et de femmes, prennent part au débat. A la fin du congrès, tombe une dépêche. Le congrès est déclaré contre-révolutionnaire et ses organisateurs hors la loi. Signé, dit Benko, commandant de la division bolchevique. Réponse. Peut-il exister des lois permettant à quelques personnes de mettre hors la loi un peuple plus révolutionnaire qu'eux ? Signé, le conseil révolutionnaire de Guller-Paul. « Macno n'est plus à Guller-Paul. Il est sur le front. Les armes promises n'arrivent plus. Les hommes se battent à mains nues. C'est une boucherie », écrit Macno. Juin. Vu l'urgence, le conseil révolutionnaire de Guller-Paul les convoque pour le 15, un troisième congrès, appelant les délégués paysans, ouvriers, insurgés, soldats rouges. Parait dans le journal officiel des Isvestia un article titré « La Marque 9 China » signé par le président du conseil militaire de la République, Léon Trotsky. La terminaison « China » en russe est péjorative. Pour la première fois, le mouvement Macnoviste est qualifié de ramassis de bandits, assassins, pillards, petits propriétaires, contre-révolutionnaires. Macno lance un appel. « Frères, ouvrir un front à l'intérieur du mouvement révolutionnaire est un crime jamais encore accompli. Nous ne le ferons jamais. » Tombe de Moscou, l'ordre 1824. « Si en avril, sous le mot d'ordre, abat la Macnof-China, nous supposions la guerre d'idées contre les anarchistes, maintenant nous disons « abat la Macnof-China » même si pour l'abattre, il faut utiliser le fer et le feu. » Car en fait, ce que vise la mitrailleuse, ce n'est pas tant un ennemi commun, mais un signe typographique, le plus léger, le plus démuni, le tiré. Il était anarchiste, tiré, communiste. C'est le long de ce tiré que va galoper la cavalerie macnoviste pendant deux ans, insaisissable sur toute l'étendue de la carte d'Archinov, où souvent elle fera basculer l'histoire. À la tête de cette armée, qui passe de la charrue au fusil, le paysan Nestor Macno, dont les exploits déjouant toutes les stratégies, toutes les prévisions, écriront l'épopée. Par trois fois, face à l'ennemi commun, les rouges proposeront l'alliance. Et par trois fois, l'ennemi repoussé la dénonceront. Alliance impossible, et en même temps incontournable. Car, pour le mouvement ouvrier-paysan-macnoviste, aucune autre alliance n'est historiquement envisageable. La dernière alliance se termine ici, en Crimée, où les deux cavaleries noires et rouges rejettent ensemble les troupes blanches du général Wrangel. Il n'y a plus d'ennemi extérieur. La guerre civile est finie. Le lendemain, la cavalerie rouge prend la cavalerie macnoviste à revers, la sabre, fusil et délégués venant discuter d'une fédération possible. Février 21. Au nord, la commune des soviets libres de Kronstadt est anéantie. Lénine instaure la nouvelle politique économique. La nationalisation des terres est suspendue, les villages exsangues se détournent. Pendant 13 ans, je me suis battu pour une révolution sociale, et je continuerai à le faire. Vous avez choisi de croire au vainqueur, c'est votre droit. Couturé de blessure, il passe la frontière et rejoint Paris. Il lui reste 13 ans à vivre. Le communisme vers lequel nous allions suppose la liberté de l'individu, l'égalité, l'autodétermination, l'initiative, la création et l'abondance. Nous avons formulé notre idéal de cette troisième révolution fondée sur la prise de conscience du peuple humilié. Nous avons eu l'occasion de jeter les bases d'une société sur les principes anarchistes. Mais ceux que nous avions en face de nous, ne nous en ont laissé ni le temps, ni l'espace. Ils ont transformé la lutte des idées en combat entre les hommes. L'armée macknoviste n'est pas une armée anarchiste. L'idéal de vie anarchiste ne peut être défendu par une armée, quelle qu'elle soit. En ce qui concerne l'édification et de la conscience et de la création, elle est absolument impuissante et néfaste. Mais chaque macknoviste est un anarchiste possible. Et quand la guerre sera finie et qu'il rentrera chez lui, un bâtisseur du futur. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501